Amen Amen, merci Pasteur Florence Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse abondamment Que sa grâce et sa paix demeurent avec vous Amen Nous sommes dans la joie quand il s'agit de partager la parole de Dieu Amen Et nous voulons bénir Dieu pour cette grâce qu'il nous fait Et cette grâce qu'il accorde encore à chacun de nous Comme la Bible le dit chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés Amen Et en ce jour, Dieu a encore renouvelé ses bontés Dieu a encore renouvelé ses compassions pour nous C'est pour cela, nous les vivants, nous le célébrons et nous le louons La Bible dit que ce sont les vivants qui célèbrent Dieu Amen Alors merci Seigneur pour cette grâce Merci pour ta fidélité Seigneur Jésus Christ Et je prie que le Saint-Esprit puisse nous faire comprendre la pensée du jour Qu'il nous aide dans notre marche à avancer avec lui Malgré ce qui peut nous arriver Malgré ce qui peut arriver aussi en cours de chemin Car notre espérance se trouve en lui Merci Seigneur Que je sois juste le canal que tu t'es choisi en ce jour Pour bénir Seigneur ton peuple au travers de ce message Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus Je veux être juste un simple serviteur en tes mains Et que ce que je dis en ce jour soit l'inspiration divine Que tout ce qui n'est point de toi se taise Seigneur Jésus en moi Et que seule ta voix se fasse entendre Au nom de Christ Jésus que j'ai prié Amen 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 On va partager un petit thème Amen Que j'ai intitulé notre espérance Amen Quand je m'ai dit que malheureusement le pasteur Blaise Ne serait pas disponible vu la situation actuelle Amen Et comme un soldat il faut toujours être prêt Alléluia Il faut toujours être prêt pour aller Amen Dans la voie du Seigneur Donc le thème que dans ma petite méditation que j'ai reçu C'est notre espérance Amen L'espérance nous pousse à ne pas nous décourager A ne pas abandonner Car nous avons un but à atteindre Amen Quelqu'un qui a de l'espérance C'est quelqu'un qui croit à une chose qu'elle est certaine C'est d'ailleurs la définition même de la foi La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas Des choses qu'on espère Il y a l'espérance en fait Donc l'espérance va au-delà même de la foi Amen Il faut toujours espérer Même quand tu n'as plus d'espérance C'est bizarre mais ça fait partie de la vie Amen Mais avant de poursuivre Amen Je voudrais moi dire vraiment toutes mes condoléances Avec ces deux nouvelles Des trois mêmes nouvelles Ces trois nouvelles Qui ne sont pas des nouvelles Que nous aimerions entendre Amen Parlant de la soeur Piscale C'est le frère Le pasteur Blaise La leçon d'épouse Qui perd sa maman Amen Et notre très cher Christian Qui est parti Amen Mais malgré tout Nous sommes dans la joie Alléluia Malgré tout Nous sommes dans la joie Parce que Ce sont des personnes Qui ont connu Le Seigneur Jésus Christ Amen C'est ça notre joie Si ça aurait été des personnes Qui étaient dans le monde On serait encore plus peinés Amen Mais Pour ceux qui ont Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur L'apôtre Paul dit La mort M'est un gain Alléluia Nous aurions voulu Que ces personnes Demeurent encore physiquement avec nous Nous aurions souhaité Encore nous rejouir En leur présence Mais notre Père Le Souverain En a décidé Autrement Amen Lui seul sait Ce qui est bon Pour chacun de nous Amen Et il a rappelé Auprès de lui Ses enfants Et ils sont retournés A la maison Ce n'est pas Une perte En soi-même Parce qu'ils sont juste Retournés Se reposer Et nous tous D'ailleurs Un jour Chacun de nous Selon l'heure Prevue par le Père Retournera à la maison Pour l'instant Nous sommes comme Des pèlerins Sur cette terre Et nous Devons nous atteler A accomplir le but Pour lequel Le Seigneur Jésus Christ Nous maintient encore en vie Sur cette terre Amen Faire comme Paul Qui dit Je cours Je cours Je continue de courir J'oublie la course en arrière Déjà ferte J'oublie tout le chemin parcouru Parce que j'ai un but A atteindre Amen Je continue de combattre Le bon combat Qui est celui de la foi Et c'est ce que j'invite Chacun de nous A continuer de faire A ne pas nous laisser décourager Amen A ne pas abandonner En si bon chemin A ne pas retourner En arrière Mais de garder la foi De garder l'espérance En Jésus Car demain Il y a encore De très belles choses Qui arriveront Amen Que la grâce du Seigneur Jésus Christ L'amour de Dieu Et la communion du Saint Esprit Soit avec chacun de nous Et qu'il nous console tous Amen De près ou de loin Nous qui sommes touchés Amen Que Dieu nous console Mais nous devons relever la tête Et continuer le combat Alléluia Et ils ont terminé Selon la volonté de Dieu Si nous sommes encore là C'est parce que nous n'avons pas encore Achevé Amen Et pour terminer Sur cette parenthèse Jésus a fait 33 ans et demi A la croix Il a dit Tout est accompli Amen Je le dis Et je le redis Ça n'engage que moi Ce n'est pas tant le nombre d'années Qui importe pour Dieu Mais c'est d'avoir accompli le but Amen Que Dieu nous aide chacun de nous Ainsi A accomplir le but Peu importe l'âge Que nous aurons vécu sur la terre A lui seul Toute la gloire Au nom de Christ Jésus Amen 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 Donc on peut maintenant poursuivre Notre petit thème Notre espérance Et comme je l'ai dit tantôt L'espérance nous pousse A ne pas nous décourager L'espérance nous pousse A ne pas abandonner L'espérance nous pousse A ne pas jeter l'épée De jeter les armes Mais à continuer la bataille Pourquoi ? Parce que nous avons un objectif Nous avons un but à atteindre Si nous n'avons pas de but Si nous n'avons pas d'objectif Si nous n'avons pas de vision Nous allons facilement abandonner les choses en cours de route Et pour ceux qui vont très loin dans la vie C'est ceux qui ont un but C'est ceux qui ont une destinée C'est ceux qui ont une vision C'est ceux qui se dessinent des choses Ça peut être même des personnes qui ne connaissent pas Dieu Pas obligatoirement des personnes qui connaissent Dieu Mais vous regardez leur vie Ils ont eu un rêve Ils avaient un but à atteindre Ils avaient un objectif à atteindre Et ce qui leur a permis d'avancer C'est ce rêve-là C'est ce but-là Ils se sont dit Que même si la montagne est plus haute que mon rêve Même si les épreuves semblent plus grandes que mes épaules Je n'abandonnerai pas Parce que j'ai un but à atteindre Amen Et ce qui va nous aider à garder le cap C'est le but à atteindre Alléluia C'est le but à atteindre Et en tant que croyants Nous ne courons pas dans le vide Nous combattons selon les règles De notre constitution Qui est la Bible Amen Nous ne combattons pas dans le vide Mais nous avons un objectif Notre objectif La Bible dit C'est notre patrie La patrie céleste La nouvelle Jérusalem Lorsque Christ reviendra Et que nous allons régner Pour toujours Avec lui Mais Pendant que nous sommes encore vivants Sur cette terre La Bible nous dira En Ecclésiastes 3 Verset 4 Il y a un temps pour pleurer Il y a un temps pour rire Il y a aussi un temps pour se lamenter Amen Il y a un temps pour danser Dieu a prévu un temps pour chaque chose Amen Et si Nous qui sommes le corps de Christ Nous qui sommes une famille spirituelle Comme l'a dit tout à l'heure le pasteur Florence Amen La Bible nous dit que En 1 Corinthiens 12-26 Si un membre souffre Tous les membres souffrent avec lui Amen Si un membre est honoré Tous les membres se rejouissent avec lui Voici la beauté de la famille De notre Seigneur Jésus Christ Nous ses enfants Quand nous sommes réunis Qu'il y a un membre qui souffre Parce que nous sommes un corps Tout le corps souffre Et aujourd'hui il y en a parmi nous Qui souffre de la séparation physique C'est pourquoi Nous aussi Nous nous voulons joindre à eux Amen Pour compatir à leur peine Et à leur douleur Alléluia C'est ce que la Bible nous recommande Nous ne pouvons pas nous rejouir Dans la fête Oubliant Qu'il y a de ceux là Qui sont à côté Qui pleurent Ceux qui sont partis Amen Et l'apôtre Paul nous dirait encore En Romains 12 au verset 15 Rejouissez-vous Avec ceux qui se rejouissent Pleurez Avec ceux qui pleurent Oui Nous avons notre manière De faire le deuil Le pasteur Luzolo nous a prêché une fois Comment gérer un deuil Je ne saurais pas te le prêcher Amen Mais je crois que tu as retenu Ce qu'il nous avait enseigné En tant que chrétien Comment nous devons gérer Le deuil Quand cela arrive Mais Paul dit Rejouissez-vous Avec ceux qui se rejouissent Quand c'est un mariage Nous sommes invités A nous réjouir Aujourd'hui Pleurez avec ceux qui pleurent Parce que peut-être Il y a une séparation Qui est difficile Et je termine Au verset 16 Ayez les mêmes sentiments Les uns Envers Les autres N'aspirez pas Ce qui est élevé Mais laissez-vous attirer Par ce qui est humble Ne soyez point sage A vos propres yeux Amen C'est ce que Paul nous enseigne Selon Romain 12 Alléluia L'espérance nous pousse A avancer sur le chemin Amen Et la foi N'est pas que Pour les choses terrestres Non La foi C'est d'abord Pour la vie éternelle Alléluia Amen La foi C'est pour la vie éternelle C'est pour cela Que Christ est mort Christ est mort Pour que nous ayons La vie éternelle Jean 3,16 Dit que Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son feu cynique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie La vie éternelle La vie Après la mort Parce que cette mort La mort physique C'est la première mort Mais il y a une seconde mort Qui malheureusement Pour ceux qui n'auront pas cru Au Seigneur Jésus Christ En mourant Ils mourront Effectivement Mais nous qui croyons La Bible dit Que nous ne sommes pas morts Nous dormons Amen Nous dormons C'est vrai C'est physiquement Nous ne voyons plus la personne Mais nous avons l'espérance Qu'un jour Nous allons nous retrouver Pourquoi ? Parce que la personne dort Amen Donc la foi C'est pour avoir la vie La vie éternelle C'est la caractéristique première De la venue de Jésus Christ C'est nous donner la vie Mais comme Jésus sait Que nous sommes sur la terre Nous aurons besoin Des choses de la terre Pour vivre Notre foi Nous amène aussi A posséder Les richesses de la terre Amen Mais Dieu Nous a sauvés Par notre foi En lui Amen La Bible dit Dans Ephésiens 2 8 Que nous sommes sauvés Par la grâce Au moyen de la De la foi Ce n'est pas Par vos œuvres Afin que personne Ne se glorifie Amen Donc c'est la foi Qui nous introduit Dans la famille de Dieu Amen La foi ici Est le canal Est le chemin Par lequel La grâce transite Pour nous atteindre Et parce que nous croyons En Jésus Jésus nous a fait grâce D'entrer dans son Dans son royaume Dans sa famille Amen Et Quand vous lisez Hébreu chapitre 11 Amen Vous allez voir Que la Bible Énumère beaucoup La foi Des héros De la foi Des personnes Qui ont marché Dans la foi Et j'ai retenu Le verset 23 Amen La Bible dit Que c'est par la foi Que Moïse A sa naissance Fut caché Pendant 3 mois Par ses parents Parce qu'il vit Que l'enfant Était beau Et qu'il ne craignait Pas l'ordre Du roi Amen C'est par la foi Que Moïse Devenu grand Refusa d'être appelé Fils de la fille De Pharaon Verset 25 Aimer mieux être Maltraité Avec le peuple de Dieu Que d'avoir pour un temps La jouissance du péché Qui es-tu Moïse ? Point d'interrogation C'est moi qui pose la question Regardant le propre de Christ Comme une richesse Plus grande Que les trésors de l'Egypte Car il avait les yeux fixés Sur la remunération Alléluia Verset 27 C'est par la foi Qu'il quitta l'Egypte Sans être effrayé De la colère du roi Car il se montra Fermant Comme voyant Celui qui est Invisible Donc Moïse Dans la cour de Pharaon Qui jouissait Des biens De la maison A refusé A un moment donné De continuer De vivre dans cet endroit La Bible dit Qu'il a vu l'invisible Comment a-t-il fait ? Point d'interrogation Mais la Bible dit Que regardant l'opprobre de Christ Comment Moïse a su A su discerner Christ Au point de voir Que l'opprobre de Christ Est plus excellent Que toutes les richesses De l'Egypte Je me pose la question Mais Moïse Ayant vu ces choses S'est dit Il faut que je me sépare De cette gloire passagère De cette gloire éphémère Et de m'attacher A la gloire qui arrive Qui pour l'instant Est invisible Alléluia L'auteur de Hebreu C'est lui qui nous dit cela Que Moïse a vu La gloire à venir Et Moïse C'est dit certainement Ce qui vient Est encore plus excellent Que toutes les richesses De la terre Alléluia Être avec le Père Est encore mieux Amen C'est ce que Moïse a vu Il a vu la richesse De Jésus Christ La richesse Qui allait venir C'était dans l'invisible Et il quitta l'Egypte L'Egypte Qui est représentée Par le monde Amen Il quitta l'Egypte Il se détacha du monde Afin de suivre le chemin Qui mène vers cette richesse éternelle Alléluia Et Moïse Que vous connaissez l'histoire A conduit le peuple Et ce Moïse A vu la terre promise De loin Et ce Moïse N'est pas rentré Dans la terre promise Amen La terre promise Là où coulaient le lait Et le miel Mais ce Moïse Aujourd'hui A été sauvé Amen Parce que Dieu A considéré Le départ de Moïse Alléluia Dieu a considéré Le départ de Moïse Moïse a vu Les belles choses Que Christ allait Venir accomplir Et il s'est détaché De son peuple Étant adoptif Dans la cour royale Il s'est détaché Pour suivre Ce qu'il a vu C'est ça un homme Qui marche avec un but Amen C'est ça un homme Qui a de l'espérance Et l'espérance Le pousse à avancer Pourquoi ? Parce qu'il a un but Le but C'est qu'il a vu Christ C'est ce que l'auteur Nous dit Amen L'auteur de Hebreu Nous dit Il a vu Moïse ayant fixé Les yeux sur la remunération La remunération A venir Il dit Non ce que je vois Est tellement plus grand Que je ne peux pas Rester dans l'Egypte Il faut que je me détache De l'Egypte Je vous invite A nous détacher De l'Egypte Parce qu'il y a quelque chose D'encore plus grand Peu importe Ce que nous pouvons avoir Sur la terre Un jour Il y a un jour Alléluia Et tel que nous sommes venus nus Nous retournerons nus Alléluia Donc Consacrons plus notre temps A nous attacher Aux choses célestes Aux choses que Christ nous a promises Alléluia Ça sera Ça sera Encore mieux Pour nous Amen La foi Alléluia Elle est la plus forte Des choses Peut-être pour ma part Dans le monde Alléluia Amen Oui Pourquoi ? Parce que la foi A l'oeil de l'aigle Amen Et le cœur du lion C'est ça la foi Amen Le cœur du lion Pourquoi ? Pour affronter les dangers Et les épreuves Vous savez que le lion Ne recule jamais S'il doit mourir Il mourra Mais il ne recule jamais C'est ça la foi La foi pour affronter les dangers Les épreuves Les situations Le cœur du lion J'avance quoi qu'il arrive Amen Je n'abandonnerai pas Je continue le chemin Maintenant l'oeil de l'aigle Pourquoi l'oeil de l'aigle ? De l'aigle pardon Pour apercevoir les gloires invisibles Vous savez que l'aigle A une vision tellement extraordinaire Amen Vous pouvez regarder un peu la vie de l'aigle L'aigle ne rate jamais sa cible Alléluia La foi ne rate jamais sa cible La foi ne choue jamais L'aigle a une vision extraordinaire L'aigle du lion où il se trouve Il peut voir le pousser à une certaine dimension À une certaine distance L'aigle va descendre jusqu'à capturer sa proie Et repartir dans les lieux célestes L'aigle vit dans les lieux célestes Tu le sais L'aigle ne se promène pas avec tous les oiseaux Non Et l'aigle se sert des vents contraires Il ne vole pas Il plane Alléluia Et la Bible dit que ceux qui croient au Seigneur Jésus Ils sont comme le vin Merci Seigneur Il peut souffrir des tortures Il peut souffrir des agonies Il peut souffrir toute forme de souffrance Indescriptible Comme souvent Mais il n'abandonne pas Alléluia Non Il a la vision Qui ne rate jamais sa cible Il a le cœur La foi Parlant de la foi Du lion Qui va jusqu'au bout De l'épreuve Amen Amen Et au verset 40 Je suis toujours dans l'hébreu 11 La Bible dit Dieu ayant fourni une chose meilleure pour nous Qui ne devrait pas être rendu parfait Mais laisse-moi te relire plus haut Amen Avant de continuer Mais je vais plus m'appuyer sur le verset 40 Nous sommes toujours dans l'hébreu chapitre 11 Je vais lire à partir du verset 35 rapidement Qu'est-ce qu'il dit La Bible Qu'est-ce qu'elle dit plutôt la Bible La Bible dit Verset 32 pardon Et que dirais-je encore Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon De Barak De Samson De Jephthé De David De Samuel Et des prophètes Qui par la foi vainquit des royaumes Exerçait la justice Obtint des promesses Fermait la gueule des lions Éteignit la puissance du feu Échappait aux tranchants de l'E.P Guérit de toutes leurs maladies Fut vaillant à la guerre Mis en fuitant des armées entières étrangères Verset 35 Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection Waouh Alléluia Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection D'autres furent livrées au tourment Et n'acceptèrent point de délivrance Afin d'obtenir une meilleure résurrection Quelle foi Oh Jésus D'autres furent Laisse-moi un moment de relire D'autres furent livrées au tourment Et n'acceptèrent point de délivrance Waouh Et n'acceptèrent point de délivrance Afin d'obtenir une meilleure résurrection Oh Seigneur Jésus D'autres subirent les moqueries Le fouet Les chaînes La prison Verset 37 Ils furent lapidés Sciés Torturés Ils moururent Tués par l'épée Ils allaient ça et là Vêtus de peau de brébis Et de peau de chèvre Dénués de tout Persécutés Maltraités Eux dont le monde N'était pas digne Waouh Errant dans les déserts Et dans les montagnes Dans les cavernes Et dans les entres De la terre Tout cela A la fois desquels A été rendu témoignage N'ont pas obtenu Ce qui leur était promis Waouh Waouh Avec tout ce que je viens de te décrire La Bible dit Tout cela A la fois desquels A été rendu témoignage N'ont pas obtenu Ce qui leur était promis Je ne sais pas si quelqu'un comprend déjà Par la lecture Ce que le Seigneur veut nous enseigner Amen Tout cela A la fois desquels A été rendu témoignage N'ont pas obtenu Ce qui leur était promis Ils ont refusé la délivrance Parce qu'ils voulaient une meilleure résurrection Mais la Bible dit Tout cela Malgré tout cela Malgré qu'ils aient donné leur vie entièrement Sciés Torturés Je ne sais pas moi Ils ont vécu toutes sortes d'humiliations La Bible dit Ils ont été lapidés Ils ont été sciés Malgré tout Et on a rendu témoignage A leur foi Malgré tout Ils n'ont pas obtenu Ce qui leur était promis A être nous Seigneur Dieu Verset 40 On va vous lire Je vais vous lire La raison Dieu ayant en vue Quelque chose de meilleur pour nous Afin qu'il ne parvince pas sans nous A la perfection Oh J'aime la parole de Dieu Voyez ce que Jésus a fait Voyez ce que Dieu a fait Ils ont démontré leur foi Ils n'ont pas accepté Comme Moïse De vivre dans le palais Ils ont accepté D'être humiliés Avec le peuple De souffrir Et Dieu nous dira Que je réserve Pour des temps à venir Une perfection Je ne peux pas vous laisser Entrer dans cette perfection C'est vrai Vous avez eu un témoignage parfait C'est vrai Vous avez combattu La foi Le bon combat Celui de la foi Mais j'ai encore Quelque chose qui est caché Amen Cette chose Cette entité sinon Qui est l'église Qui est vous et moi Alléluia A cause de nous Dieu n'a pas permis Qu'ils rentrent dans la perfection Parce que Dieu voulait que Ensemble Oh merci Seigneur Que nous puissions entrer ensemble Amen Ils ont combattu Et tu me diras Mais j'ai fait ci J'ai fait ça Et je n'ai pas vu Dieu agir Alléluia Mais voyez-vous Tout ce qu'ils ont fait Mais à cause de nous Dieu s'est réservé Cette perfection Dieu ayant vu Quelque chose de meilleur Pour nous Dieu a toujours Quelque chose de meilleur Pour nous Enfant de Dieu Dieu a toujours Quelque chose d'excellent Vous savez Quand on demande Une chose à Dieu Dieu La Bible déclare Que Dieu donne toujours Infiniment au-delà Oh cet esprit Aide-moi Dieu donne toujours Infiniment au-delà Dieu dit J'ai quelque chose De meilleur Ce que tu vois En ce moment C'est bon C'est vrai Mais ce n'est pas le meilleur Je vais te donner Ce qu'il y a de meilleur Et ce qu'il y a de meilleur Ne se trouve pas sur la terre Alléluia C'est pour cela que Moïse Regardant toutes les richesses Du palais Regardant tout L'Egypte C'était la première puissance De l'époque Donc Moïse Quand il s'assoit Comme un américain On dirait Les Etats-Unis La première puissance mondiale En parenthèse S'assoit Et regarde les choses Amen Il avait tout Mais Moïse dit Non L'eau propre de Christ Vaut mieux que tout ça L'eau propre On parle de l'eau propre Tu sais c'est quoi l'eau propre L'eau propre de Christ Vaut mieux que ces choses là Parce qu'il y a une meilleure chose Qui est réservée À ceux qui vont s'attacher À Christ Notre espérance N'est pas vaine Nous ne vivons pas Nous ne mourons pas Et puis c'est fini Tout ce n'est pas fini Quand nous mourons Ça commence C'est là que ça commence Amen C'est là que ça commence Parce que Paul a reçu Cette révélation Paul s'est dit Mais attends Que je vive Que je meurs Cela ne me Pour moi Si je vis C'est bien Si je meurs aussi C'est bien Pourquoi ? Parce que si je vis C'est pour gagner des heures Si je meurs C'est pour être encore avec lui Dans tous les cas Il est là Alléluia Donc il ne regarde plus À sa vie Mais il regarde À l'oeuvre De Jésus Christ Amen N'est-ce pas merveilleux Pour nous ? Nous allons venir Fermer Comme nous allons Rentrer les derniers Disons pas les derniers Je ne sais pas comment L'expliquer Mais après nous Dieu va fermer la porte Alléluia Et c'est en ce moment Que nous allons voir Cette perfection Mais c'est quoi cette perfection ? Mais laissez-moi vous lire un peu 1 Corinthien 15 Le verset 54 La Bible dit Lorsque ce corps corruptible Aura revêtu L'incorruptibilité Et ce qui est mortel Aura revêtu L'immortalité Alors s'accomplira La parole Qui est écrite La mort a été Engloutie Dans la victoire Vous savez On dit que L'ennemi de l'homme L'ennemi le plus redoutable De l'homme C'est la mort Mais la mort aussi A une fin Alléluia La mort aussi A une fin La mort ne régnera pas Pour toujours Il y a une fin Pour la mort Alléluia Lorsque ce corps corruptible Pourquoi ? Parce que tant que nous sommes Dans ce corps Nous ne pouvons pas Attenir la perfection Réjouissons-nous Pour ceux Qui ont quitté ce corps Parce qu'ils sont Dans la perfection Ils nous attendent Ils vous attendent Alléluia Et Dieu a gardé Les hommes de l'ancien temps Il dit non Malgré votre foi Demontrée Je ne peux pas Vous laisser entrer Merci Saint-Esprit La Bible appelle à cela Le Saint d'Abraham A l'époque Avant Jésus C'était le Saint d'Abraham Pourquoi ? Vous connaissez l'histoire Du jeune, du pauvre Et Lazare Et du riche Le pauvre est mort Il s'est retrouvé Dans le Saint d'Abraham On ne nous a pas parlé Du paradis de Dieu Amen Et Jésus est descendu Dans les centres De l'enfer Pour aller proclamer Aussi à ceux qui y sont La bonne nouvelle du royaume Et tous ensemble Amen Tous ensemble Voyons voir ce que Paul nous dit Il dit Alors s'accomplira La parole qui a été écrite La mort a été engloutie Dans la victoire Mais dans quelle victoire ? La victoire de Jésus Christ A la croix La mort a été engloutie Et nous allons désormais Porter comme un nouveau manteau Le corps incorruptible Et c'est en ce moment là Que nous serons parfaits Amen Nous rentrons dans la perfection Nous rentrons dans la félicité de Dieu N'oublions pas ces choses là On ne peut pas parler de vie Sans parler de mort Qui parle de vie Parle de la mort Ça va de soi Mais chacun a son temps Amen Mais nous en tant que chrétiens Nous ne faisons pas comme les autres Amen Nous ne pleurons pas comme les autres Pourquoi ? Parce que je t'ai dit Nous avons une espérance Ce n'est pas la fin pour nous Non Nous croyons en quelque chose De plus excellent Nous croyons Que Jésus Christ nous réserve Une part encore extraordinaire On a fait la Sainte-Sainte tout à l'heure Et Jésus nous a dit Qu'on va encore se réunir à table Alléluia On va encore se réunir à table Et la mort n'aura plus de pouvoir La mort est passée La mort a été engloutie Dans la vie La victoire de Jésus Christ Alléluia Donc la mort physique N'est pas la fin Parce que la victoire De Jésus Christ Va nous ressusciter Amen Et dans 1 Thessaloniciens Laisse-moi trouver rapidement 4 Amen A partir du verset 13 On va voir ce que Paul dit Nous avons une espérance Et l'espérance nous aide à avancer L'espérance nous aide à continuer A ne pas abandonner A ne pas abdiquer Amen Mais à continuer Dans la marche avec le Seigneur Alléluia Vous me recevez ? Oui D'accord Parce que j'ai été Mon ordinateur a planté un peu Je pensais que c'était coupé Gloire à Dieu Amen Je vais lire 1 Thessaloniciens Amen Rapidement Et on va aller Grossement pour aller atterrir Amen Merci Seigneur 1 Thessaloniciens C'est Paul Qui nous montre un peu le chemin La marche à suivre Verset 4 Chapitre 4 Et à partir du verset 13 Chapitre 4 A partir du verset 13 Si tu as trouvé Tu peux Tu peux lire 1 Thessaloniciens 4 A partir du verset 13 Amen Amen Oui Que vous soyez dans l'ignorance Au sujet de ceux qui dorment Alléluia Afin que vous ne vous affligez pas Comme les autres Qui n'ont point d'espérance Amen Oui Si nous croyons que Jésus est mort Et qu'il est ressuscité Amen Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus Et avec nous Ceux qui sont morts Amen Oui Ce que nous vous déclarons Oui D'après la parole du Seigneur Oui Vous les couvrant Oui Restez pour l'avènement du Seigneur Oui Nous ne dévancerons pas Ceux qui sont morts Car le Seigneur lui-même Oui A un signal donné A la voix d'un archange Et au sang de la campagne de Dieu Descendre à du ciel Et les morts en crise Ressusciteront Premièrement Ensuite Nous les vivants Qui seront restés Nous serons tous ensemble enlevés Avec eux Sur les nuits Oui A la rencontre du Seigneur Dans les airs Oui Et ainsi Nous serons toujours avec le Seigneur Oui Consolez-vous donc Les uns les autres Par ces paroles Amen Oui Vas-y Continue Amen Non c'est la fin Amen Amen Consolez-vous donc Les uns les autres Par ces paroles Alléluia Paul dit que Nous avons une Espérance Nous les vivants Il y a les morts Ceux qui sont morts Amen Nous avons une espérance Parce que nous allons les retrouver Alléluia Nous avons une espérance Nous ne devons pas être dans l'ignorance Au sujet de ceux qui dorment C'est ce que la Bible utilise De ceux qui dorment Pas de ceux qui sont morts Ceux qui sont morts C'est ceux qui sont morts sans Jésus C'est eux qui sont vraiment morts Mais ceux qui dorment C'est ceux qui se reposent Même quand Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare Avant même d'arriver là Quand on lui a annoncé que Lazare est mort Il dit Lazare dort Alléluia Jésus ne connait pas le vocabulaire que nous avons Amen C'est ça un homme de foi Il refuse d'employer des termes que tout le monde emploie Ce n'est pas que cela Ce n'est pas la vérité Mais sa foi l'interdit Il dit Lazare Lazare dort Là c'était une mort physique de Lazare Alléluia Il dit Ceux là Ils dorment Afin que Vous ne vous affligez pas Comme les autres Qui n'ont point d'espérance Les autres Qui n'ont pas Dieu Pour eux il n'y a pas de vie après la mort Ils ne croient pas à une vie après la mort Ils n'ont pas d'espérance Donc ils vivent comme si Il n'y a rien après la mort Mais nous Ce n'est pas comme ça que nous devons nous vivre Alléluia Nous ne devons pas vivre comme s'il n'y a rien Nous ne devons pas oublier Et très souvent c'est facile d'oublier On se rappelle quand il y a un décès On se rappelle quand il y a la mort qui a frappé à la porte L'homme a la mémoire trop courte Quand c'est un deuil Quand c'est des funérailles On écoute, on entend, on enregistre Mais dès qu'on sortit de là On oublie très facilement Amen Mais nous Nous ne devons pas oublier Nous devons toujours avoir les yeux levés Alléluia Comme attendant notre Seigneur Jésus Christ Au son de l'archange Alléluia La Bible dit Car le Seigneur lui-même a un signal donné A la voix d'un archange Et au son de la trompette de Dieu Descendra du ciel Alléluia Est-ce que tu espères en cela ? Est-ce que tu crois en cela ? Que un jour Si tu es resté vivant Le Seigneur reviendra sur les nuits Est-ce que tu crois en cela ? Et l'apôtre Paul dit Les morts en Christ C'est tellement important En Christ Pas les morts Pas tous les morts Mais les morts en En Christ Mourir en Christ C'est mourir dans la paix Alléluia Les morts en Christ Ressusciteront Et ensuite Nous les vivants Si tu restes vivant Si tu restes vivante C'est le Seigneur qui sèche ce jour-là Qui seront restés Nous serons tous ensemble Tous ensemble Je vous ai parlé de la perfection Amen Dieu a gardé cette perfection Parce que c'est tous ensemble Il n'y a pas un groupe Qui va défoncer l'autre C'est tous ensemble Au son de la cange Amen Tous ensemble Les morts en Christ Ressusciteront Et ensuite nous les vivants Tous ensemble Comme il dit Monte ici Et tous Nous allons monter Quel jour merveilleux Quel jour glorieux Alléluia C'est ça notre espérance C'est ça notre espérance Et c'est ça qui nous pousse à avancer Ce n'est pas seulement Que nous avons manqué Quelque chose sur la terre Et nous sommes découragés Et nous abandonnons Oh le Seigneur m'a laissé tomber Il m'a oublié Il a fait ceci Il n'a pas répondu à ma prière Tout cela Dieu dit C'est pour le jour De son avènement Ce jour grand Amen La Bible dit C'était comme au temps de Noé Les gens mangeaient Buvaient Se mariaient Mariaient les enfants Créaient des sociétés Se faisaient de la fortune Amen C'est ça non Aujourd'hui Amen Les gens couraient à gauche À droite Dans des séminaires De comment recevoir De comment s'enrichir Alléluia Ce n'est pas mauvais Attention Attention Oubliant le plus important Braquer Les regards sont sur la terre Amen Il y a des thèmes Que je ne veux pas utiliser Que Dieu me permette De continuer sans les utiliser Amen Les yeux sont sur la terre Cherchant toujours des choses Oubliant Que c'est de là-haut Que ça se passera Il viendra Amen Oubliant Le plus important Comme je l'ai dit C'est quand il y a la mort Qu'on s'en souvient Mais en fait On doit garder ça en mémoire Chaque jour Que nous sommes Des pèlerins Sur cette terre Amen Au son De la trompette De Dieu Dieu descendra Du ciel Alléluia Dieu descendra du ciel Jésus Christ La Bible dit Tout œil le verra Tout œil le verra Qui que tu sois Sur toute la planète Sur le globe terrestre Ce jour-là Tout œil le verra Mais les incrédules Se morderont les doigts Mais je prie Oh Dieu Permets que ma famille monte C'est ça qui doit être notre prière Permets que mon voisin monte Permets que mon collègue monte Alléluia Parce que tous Le verront Ce jour-là Est-ce que tu vas monter Et regarder en bas Ta meilleure amie qui est restée Ton meilleur copain qui est resté Et tu vas partir le laisser Quand tu regarderas en bas Alléluia Réfléchissons-en Amen Et après il n'aura plus de pleurs La mort a été engloutie Il dit Mors où est ton éguillon Mors où est ta victoire Jésus Christ a Détruit la mort C'est fini Il n'y aura plus de mort Il n'y aura plus de peur Ni de Je vous lis Apocalypse 21 J'en dis Et j'entendis du trône Une voix forte Qui disait Voici le tabernacle de Dieu Avec les hommes Il habitera avec eux Et ils seront son peuple Et Dieu lui-même sera avec eux Dieu lui-même sera avec eux J'aime ça Verset 4 Il le suera toute l'âme de leurs yeux Toi qui pleurs aujourd'hui Voici notre espérance Voici la bonne nouvelle Il le suera toute l'âme de leurs yeux Il n'y aura plus de pleurs Et la mort ne sera plus Mors Fais ton malin aujourd'hui Fais ton malin aujourd'hui Laisse-moi parler ainsi Dis à la mort Fais ton malin aujourd'hui Mais toi aussi Tu as une fin La mort ne sera plus Et il n'y aura plus de deuil Ce n'est pas Je ne sais pas Ce n'est pas excellent ça De savoir qu'il n'y aura plus de deuil Aujourd'hui tu es en deuil Tu as perdu quelqu'un Mais la Bible dit Il n'y aura plus de deuil Ni cri Ni douleur Car les premières choses On ne disent pas Rue Gloire à Jésus Christ Il n'y aura plus de deuil La souffrance C'est pour la terre Donc ceux qui sont partis Pleurent C'est vrai C'est difficile La séparation Mais tu sais Ils sont trop heureux Là où ils sont Alléluia Là-bas il n'y a plus de pleurs Il n'y a plus de cris Il n'y a plus le souci De transport Le souci de loyer C'est toi qui cherches Des sous pour payer La facture Lui il ne cherche plus Des sous pour payer La facture C'est toi qui cherche Comment garder les enfants Alléluia Il est parti Amen Alléluia Et pour lui Il se repose Il n'y a plus de cris Les premières choses Ont disparu Et verset 5 Et celui qui était assis Sur le trône Il dit voici Je fais toute chose Nouvelle Ah j'aime ta parole Et il dit Écris Car ces paroles Sont certaines Et véritables Voici notre espérance Je pleure aujourd'hui Mais un jour Je ne pleurerai plus jamais Aujourd'hui Je suis en deuil Mais un jour Il n'y aura plus de deuil Dans mon langage Aujourd'hui Je suis dans la douleur Mais un jour Je ne serai plus Dans la douleur Que ce soit une douleur physique Mentale Psychologique Je ne sais Amen Je suis dans les tortues Aujourd'hui Mais un jour Quand je vais revêtir Le corps incorruptible Alléluia Je serai dans la perfection Et je serai assis avec lui Oh Jésus Jésus Ah souvent j'ai envie de dire Fais vite Seigneur Fais vite Seigneur Descends vite Mais il y a encore à gagner Il dit non Attends un peu Il y a de ceux là Qui doivent monter Amen Noé a pris le temps Pour construire l'âge Il n'a plus le temps Pour que tout le monde monte La tortue était derrière La tortue Imaginez la tortue qui arrive Elle n'a pas la même vitesse Que le lion Que la gazelle Que le lyopard Mais la tortue Arrivée à son rythme Elle est montée Et Dieu a fermé l'âge Donc Dieu va prendre aussi son temps Si tu es trop pressé comme moi Dieu va prendre son temps Pour que tous puissent parvenir A cette perfection Amen C'est ça notre espérance Oui C'est douloureux Oui Ça fait mal La séparation Nous tous ici Une fois Nous avons connu ça Tu as perdu ton père Tu as perdu ta mère Tu as perdu ton mari Tu as perdu ton frère Tu connais cette douleur Personne ne dira Qu'il ne connait pas cette douleur Alléluia C'est comme une ronde Ça tourne Demain c'est la porte Après c'est l'autre C'est comme ça La mort frappe Amen Mais nous Nous avons une espérance Ils nous ont dévancé Alléluia Ils sont partis Ils nous ont dévancé Amen Au moins où est ton éguillon Au moins où est ta victoire L'éguillon de la mort C'est le péché Et la puissance du péché C'est la loi Mais ça ne s'arrête pas là Amen Pourquoi ? Parce que gloire s'arrondit à Jésus Christ Qui a coulé Le péché à la croix Qui a détruit la force du péché Et qui nous a donné la victoire La mort croyait que Elle pouvait régner pour toujours Mais Jésus Christ est apparu Pour détruire La force du péché Parce qu'il donne la force A la mort C'est le péché C'est ce qui faisait que l'homme mourait Alors que l'homme meurt plus tôt Parce que l'homme n'était pas initialement conçu Dans la pensée de Dieu pour mourir Dieu a fait Adam Pour qu'il vive Pour qu'il vive Pour qu'il vive Pour qu'il vive Mais il est mort Et La mort c'est dit C'est moi désormais qui règne Sur la terre Sur la vie des hommes Mais Jésus Christ est venu Et à la croix Il a coulé la mort En détruisant le péché Il allait prendre les clés de la victoire Pour toi et pour moi Alléluia Peu importe le nombre d'années Que nous allons avoir sur cette terre Un jour Nous allons partir Comment partiras-tu ? La question reste posée C'est ça le plus important Amen Comment partiras-tu ? Ceux qui sont en Christ Vont dans la paix Alléluia Alors Ne monte pas dans l'arche Seul Invite autant que possible Ceux qui sont dehors A monter dans l'arche Amen C'est ça le plus important Jésus Christ a détruit la mort Il a anéanti la mort La mort n'a plus de pouvoir Alléluia Amen La mort n'a plus de pouvoir Béni soit Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus Christ Le Père des miséricordes Et le Dieu de toute consolation Le Dieu de toute consolation Je suis dans 2 Corinthiens 1 Verset 3 Je vais au verset 4 maintenant Qui nous console dans toutes nos afflictions Jésus a dit Je vous donnerai un autre consolateur Le Saint Esprit Il est avec nous aujourd'hui Qui nous console dans toutes nos afflictions Afin que par la consolation Dont nous sommes l'objet de la part de Dieu Nous puissions consoler ceux qui se trouvent Dans quelques afflictions Paul dit Pour que tu consoles quelqu'un Il faut que Dieu lui-même te console d'abord Et le meilleur consolateur c'est le Saint Esprit Je peux te donner des mots Pour te remonter le moral Mais le Saint Esprit saura fermer la brèche Qui a été ouverte Alléluia Amen C'est lui qui ferme la brèche Il saura penser ta plaie Guérir ta plaie Alléluia Verset 5 Car de même que les souffrances de Christ Abondent en nous De même notre consolation Abonde par Christ Alléluia Nous nous sommes Remplis de consolation Amen Et nous avons un ministère Le ministère de la réconciliation Dans ces moments difficiles Tu dois faire le ministère aussi de la réconciliation Parce qu'il y a des questions sans réponse Qui restent posées Alléluia Mais le Saint Esprit saura te donner les paroles C'est le meilleur consolateur Pour pouvoir guérir et penser les plaies De ceux qui pleurent Même en Esaïe 40 Verset 1 Il dit Consoler Consoler mon peuple Dis votre Dieu Amen Mais la véritable consolation C'est celle que je venais t'expliquer C'est là où la mort ne régnera plus Amen Oui Parce qu'aujourd'hui c'est ton mari Aujourd'hui c'est ton frère Aujourd'hui c'est ta maman Demain ça sera l'autre Si tu n'as pas été enlevé avant Je veux dire Si tu n'es pas mort avant On t'annoncera toujours des mauvaises nouvelles Ça fait partie de la vie C'est comme ça Oui Donc cette consolation Tu auras toujours besoin J'ai perdu mon père Et j'ai eu la consolation J'ai perdu ma soeur Et j'ai eu la consolation Après ça qui le tout Tant que je suis là J'aurai toujours besoin de consolation Parce que la mort braude Notre réelle consolation C'est lorsque nous serons avec lui Alléluia Là où il n'y aura plus La mort La mort a été engloutie Amen Merci Seigneur Je vais m'arrêter là Amen Et nous allons prier Je vais terminer avec ces quelques versets Et m'arrêter Ce que le Seigneur m'a mis à coeur Ce n'était pas facile Je trouve dans ces moments pareils Mais le Seigneur sait parler à son peuple Amen Prêcher c'est une bonne chose Mais il y a des circonstances Quand on te dit de prêcher Tu dis Seigneur Qu'est-ce que je peux bien dire Mais c'est là Tu te rends compte Que ce n'est pas toi qui dis Mais c'est le Seigneur qui dit Alléluia Amen Somme 147 La Bible dit L'éternel Rebâtit Jérusalem Il rassemble L'exercice Il est d'Israël Il guérit ceux qui ont le coeur brisé Verset 3 Il guérit ceux qui ont le coeur brisé Et il pense leur blessure Nous qui sommes encore là vivants Que le Seigneur guérisse nos coeurs Qu'il pense nos plaies Alléluia Et Jésus a dit lui-même dans son cahier de charge En Luc 4,18 pour sa mission Je suis venu pour guérir Ceux qui ont le coeur brisé Aujourd'hui ton coeur est brisé Parce que celui que tu aimes n'est plus Celle que tu aimes n'est plus Mais Jésus te dit Je suis là pour guérir ton coeur Je suis là pour penser ta plaie Amen Je suis à tes côtés Ne t'inquiète pas Je l'ai recueilli auprès de moi C'est vrai C'est dû la séparation C'est vrai Mais je suis à tes côtés pour te consoler Car le consolateur Le Saint-Esprit qui a été promis Quand il viendra La Bible dit en Jean 14 Il nous enseignera toutes choses Il nous rappellera tout ce que Je vous ai dit C'est ce que Jésus a dit Alors que Jésus nous a dit Que je vais te consoler Donc le Saint-Esprit te rappelle La consolation Et lui-même elle a la consolation Parce qu'il s'appelle consolateur Quand Jésus partait Il t'a dit ne t'inquiète pas Moi aussi je te rappelle Ne t'inquiète pas Je te console De la consolation de Jésus C'est ce que fait le Saint-Esprit à t'écouter Alléluia C'est lui Par son Esprit Saint Sera nous penser les plaies Guérir avec le temps Nos blessures Alléluia Il y a presque un an en arrière C'était notre leader C'était notre père Qui est parti C'était dur C'était difficile On ne s'imaginait pas Continuer C'était dur On s'est dit Mais Seigneur C'est la fin de toute chose peut-être Notre Tu avais tellement mis Tu te dis Seigneur Tu as pris le serviteur Mais pourquoi Mais pourquoi Mais pourquoi Mais fais le bilan Presque un an après Dieu t'a donné La force pour surmonter Dieu t'a donné la force De continuer Dieu t'a donné la force D'avancer Parce que Quand tu te rappelles Tu dis oui Il m'a communiqué Il a fait ça Et ça te motive Tu dis non Je n'abandonne pas C'est pour ça que tu es encore connecté Et que tu m'écoutes d'ailleurs Parce que toi aussi Tu veux aller Dans cette paix là Pourquoi Le temps aussi a fait son effet Amen Et le Seigneur à tes côtés T'a guidé Et il te guérit toujours Il peut t'arriver De ressasser Et d'être triste Mais il te rappelle Alléluia Il te rappelle Que je suis là Avec toi Amen Merci Seigneur Il te rappelle Que je suis là Il y a deux dimanches Je prêchais Et à la fin de ma prédication Ce n'était pas avec vous Je parlais De certaines expériences Avec l'homme de Dieu Le pasteur Jean-Claude Et sans m'en rendre compte Je me suis retrouvé en larmes Et je savais Je ne sais pas Je ne sais pas Voilà Je vous raconte ça comme ça Je ne sais pas pourquoi Et le Seigneur Il est avec moi Et je pense Aux bonnes choses Pourtant ça fait Presque un an Amen Ça peut arriver Mais le Seigneur Toujours va te Rappeler Que je suis là Tu sais lui Il a bien fait Il est parti Mais toi Concentre-toi Sur ce que je t'ai dit De faire Lui Il a sa récompense Amen Vous savez Fais l'oeuvre C'est important Et fais l'oeuvre A la fin Dieu nous a promis Les récompenses Si tu ne fais pas Ce que Dieu te dit Amen Son oeuvre Tu seras sauvé Mais tu n'auras pas La récompense Parce qu'il a sémé Tu écoutes La parole n'est-ce pas La foi victorieuse Tu te connais Tu écoutes les enseignements En ligne C'est une sémence Qui continue de produire Des résultats Alléluia Et lui il reconte Il reconte cette sémence C'est ce que je vais te communiquer Amen Nous avons une espérance Nous avons une espérance Il peut arriver De te rappeler Le monde Célèbre Halloween Qui pense à leur mort Mais nous ne le faisons pas Comme le monde Nous Non Nous pensons à la vie Parce que pour nous Ceux qui sont morts Ils sont morts Aucune parole Ne peuvent arriver A leur niveau C'est fini C'est pendant qu'ils sont vivants Que nous devons transmettre la vie Merci Saint-Esprit Que toute la gloire L'honneur La puissance Tu sois rendu Au nom de Christ Jésus Amen Pasteur Fouran Je te laisse la parole Amen 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 Merci Amen Amen Merci beaucoup Frère Ilassa Pour cette très belle prédication Amen Amen Oui nous avons une espérance Amen Nous avons une espérance Et nous avons un consolateur Alléluia Alléluia Amen Il nous a consolés Amen Et c'est pour cela Que l'on peut consoler D'autres maintenant Amen Et gardons les yeux fixés Sur lui Amen Et gardons les yeux fixés Sur le Seigneur Qu'avons les yeux fixés Sur lui Amen Nous avons une course à terminer Et nous avons un message à annoncer Amen Donc continuons la course Amen Continuons la course Il y a une espérance Et notre espérance est certaine Nous irons au ciel Amen Amen Nous irons au ciel Peut-être nous mourrons Avant que le Seigneur revienne Nous serons là dans l'enlèvement Amen Mais de toute manière Nous serons avec lui Amen Gloire à Dieu Amen 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 Nous aurons ce corps Ressuscité Gloire à Dieu Amen Amen Et plus on vieillit On se dit Waouh On a hâte à ce corps Ressuscité Amen Mais gloire à Dieu Ce sera un merveilleux corps Amen Et nous serons Nous serons bénis Bénis De toute bénédiction Amen Donc gloire à Dieu Gloire à Dieu Oui il y a une espérance Il faut vivre dans cette espérance Il faut être rempli de cette espérance Il faut être rempli de joie Amen Il faut être rempli de joie C'est ça notre force Surtout n'abandonnez pas Ne nous laissons pas déprimer Parce que la joie La joie c'est notre force Amen Pour courir cette course Nous avons besoin de force Alléluia Amen Laissez le Saint-Esprit Qui nous la donne Gloire à Dieu J'ai quelques sujets de prière Mais en fait Je pense que je vais laisser Le frère Ilassa Conduire par rapport à son message Les sujets Amen C'est évident par rapport à ce message Et ensuite j'en ajouterai quelques-uns Si ça ne vous dérange pas Amen 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 L'apôtre Paul dit en Romain 8 C'est le premier sujet avec lequel nous allons prier Au verset 18 J'estime que les souffrances du temps présent Ne sauraient être comparées A la gloire qui sera révélée pour nous J'estime que les souffrances du temps présent Ne sauraient être comparées Et c'est ce que Moïse a vu A la gloire à venir qui sera révélée pour nous Alors nous allons prier Seigneur Je veux voir ce que je ne vois pas Amen Oui Moïse a vu Seigneur Permets-moi de m'accrocher aux choses invisibles Que la souffrance Que je vis en ce moment N'étouffe pas Cette gloire que tu me réserves Alléluia Paul a dit qu'il y a certains Qui ont fait un naufrage à la fois Ils se sont retournés A cause de l'amour du siècle présent C'est ce que Paul nous dit Il a cité quelques noms Amen Mais Seigneur Que mes yeux soient fixés sur toi Que je continue Contre vents et marées Seigneur Mauvaise nouvelle ou pas mauvaise nouvelle Je continue le but pour lequel tu m'as suscité Je continue d'avancer Seigneur Mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle Quel que soit le nom de la nouvelle Moi je continue d'avancer Seigneur Celui qui est tombé aujourd'hui Il retourne vers le Père Mais si je suis vivant Je continue Seigneur J'oublie la course en arrière Seigneur Dieu de gloire Je continue et j'avance avec toi Et nous prions Seigneur Que tu nous redonnes la force Dans de tels moments Tu peux perdre des forces Tu te poses tellement de questions Oh combien de fois ai-je prié Pour la guérison Combien de fois ai-je fait ceci ou cela Ai-je gêné Combien de fois ai-je pris la sainte scène Oh Dieu est souverain Tout ce que tu as à dire Seigneur donne-moi la force de continuer Donne-moi la force de continuer Donne-moi la force de continuer De ne pas abandonner Seigneur Jésus Christ Oui je peux me faiblir pour un temps Mais que je me relève Que je me relève Et que j'avance Et que j'avance Merci Seigneur Pourquoi ? Parce qu'il y a une gloire Une gloire extraordinaire Une gloire qui ne saurait être comparée A ce que nous pouvons voir aujourd'hui Merci Saint-Esprit De nous conduire dans cette gloire De nous conduire dans cette dimension Je prie Dieu pour toi Seigneur Merci de relever Les visages abattus Merci Seigneur De consoler le cœur meurtri Merci Seigneur De redonner la force A celle qui est fatiguée Esaïe 40 nous dit Que c'est lui qui redonne la force A celui qui est fatigué Amen Esaïe 40 le verset 31 C'est celui qui donne la force Et c'est le deuxième sujet Seigneur donne-moi la force Il dit Mais ceux qui se confient en l'éternel En qui te confies-tu ? Moi pour ma part Je me confie en l'éternel Ceux qui se confient en l'éternel Renouvellent leur force Quand il y a une mauvaise nouvelle Ça te bouffe ton énergie Tu es touché de quelque part Et tu dis Mais oh Seigneur Et tu es faible C'est normal Parce que c'est émotionnel Ça te transperce l'âme souvent Et tu dis Waouh quel couteau Mais le Seigneur dit Ceux qui se confient en l'éternel Renouvellent leur force Ils prennent leur vol Comme les aigles Je te dis La vision de l'aigle Qui ne rate jamais sa cible Oh Seigneur Donne-moi cette vision de l'aigle Donne-moi cette foi de l'aigle Que j'ai la foi éternel Mon Dieu en toi Peu importe Les événements qui arrivent Ils courent et ne se lassent point Est-ce que tu es lassé ? Oh encore une mauvaise nouvelle Encore une mauvaise nouvelle Encore une mauvaise nouvelle Et encore Et encore Et encore Est-ce que tu es fatigué ? Est-ce que tu es chargé de toutes ces choses ? Seigneur j'espère en toi Ils marchent et ils ne se fatiguent point Oh mon Dieu Merci de recharger nos batteries Nos batteries spirituelles Merci de nous redonner la victoire La vigueur plutôt Au nom puissant de Jésus Christ Merci de nous redonner les forces Afin que nous puissions avancer Avancer avec toi Au nom puissant de Jésus Christ Donne-nous le nécessaire dans cette marche Donne-nous le nécessaire dans cette marche Dans le nom puissant de Jésus Éternel Dieu de gloire Remplis-nous de ta force Le Saint-Esprit qui t'habite Je prie que le Saint-Esprit rallume la flamme Oh Saint-Esprit de Dieu Rallume la flamme en nous Paul a dit à ses fils à Timothée Oh que la flamme qui est en toi N'éteint pas N'éteint pas la flamme Oh Seigneur aide-nous à avancer Aide-nous à avancer Que les soucis du siècle présent N'étouffent pas Seigneur La parole que tu as déposée en nous Oui Jésus a dit dans la parabole du sement Que la parole tombe Mais les soucis du siècle présent La convoitise de ce siècle présent Les richesses de ce siècle présent Le plaisir de la vie Etouffe la parole Seigneur Dieu de gloire Que je m'en souvienne chaque jour Père de cette parole Que tu nous donnes Seigneur Jésus Christ Oui Que nous puissions garder ta parole Au nom puissant de Jésus Que nous puissions garder ta parole Ne pas nous décourager Seigneur Parce qu'un des nôtres t'a retrouvé C'est une joie au contraire Il est parti Seigneur Elle est partie dans la paix Donne-nous de ne pas abandonner Seigneur Donne-nous de ne pas abandonner Dans le nom de Jésus Christ Je donne un troisième sujet Philippiens 1 verset 6 Il dit Je suis persuadé Que celui qui a commencé en vous Cette bonne oeuvre La rendra parfaite Pour le jour de Jésus Christ Celui qui a commencé Cette belle oeuvre avec toi Je ne sais pas l'oeuvre Qu'il a commencé avec toi Mais la Bible dit Il la rendra parfaite Parfaite Pourquoi ? Parce que je t'ai parlé De perfection A cause de toi A cause de moi Il a encore retenu Les gens qui ont combattu Dans la foi Il a retenu ces personnes-là A cause de toi A cause de moi Afin qu'ensemble Nous puissions rentrer Oh Seigneur merci Merci pour cette oeuvre Que tu rends parfaite C'est que le Seigneur T'a donné à faire Ça peut te décourager Ça peut te décourager Mais ne te décourage pas Vous savez Némi ne s'est pas laissé Décourager par Sambala Tojiba Les Arabes Les je ne sais quoi Quand vous lisez Némi Chapitre 1, 2 Vous allez voir Il ne s'est pas laissé décourager Lorsqu'il a appris Que le muraille Était renversée Il dit Non Il était triste Il a prié Dieu Il a prié Dieu Et la Bible dit Que le cœur du roi A été touché Le roi a donné Tout ce qu'il fallait A Némi Pour aller rebâtir Seigneur Oh Dieu Vous savez Le Seigneur Jésus Vous savez Devant le trône Dieu Te posera Toi seule la question Je ne pourrais pas Dire que c'est le pasteur Florence Je ne pourrais pas C'est moi seul avec lui Amen C'est pour cela Il faut prier Que Dieu te donne De réaliser Ce qu'il t'a dit de faire Tu n'auras pas d'excuses Je n'aurai pas d'excuses Amen Seigneur Némi Avec les Les Tojibas Les Sambalas Les ennemis Ils se moquaient Ils voulaient que ça s'arrête Mais Némi a dit Non On va avancer Fais comme lui Seigneur Je vais avancer Tu ne diras pas C'est la soeur X C'est le frère Y Non Personne C'est toi même Alors prie maintenant Seigneur Tu ne peux pas accuser quelqu'un Tu ne peux pas dire C'est mon pasteur Non Sur la terre Tu peux accuser Qui tu veux Mais devant Dieu Tu es seul à comparaître Si tu vas recevoir la récompense Ou pas Alléluia Tu es seul à comparaître Seigneur Jésus Seigneur Jésus Donne-moi la force D'accomplir D'achever De conclure Amen Paul lui-même Par moment Quand les gens ne marchaient pas Dans sa vision Il continuait sa route Alléluia Ne laisse personne te décourager Ah ils m'ont abandonné Ils m'ont laissé tomber Ils ne sont plus avec moi C'est à toi seul que Dieu a parlé Quand Dieu te parlait Ils n'étaient pas là Alléluia Si ils sont venus Qui ne t'ont pas aidé Continue ton chemin Continue ton chemin Continue ton chemin Tu n'accuseras personne De t'avoir laissé tomber en route Tu n'accuseras personne De t'avoir laissé tomber en route Non Jésus Christ Lorsqu'on l'a abandonné Il a continué le chemin Les disciples ont disparu Jésus est allé à la croix quand même Alléluia Ses meilleurs amis n'étaient plus là Mais Jésus est allé à la croix Alléluia Seigneur merci Je vais avancer Avec ma croix La croix c'est des difficultés Prie le Seigneur La croix c'est des problèmes C'est des soucis La croix c'est la mort qui arrive C'est plein de choses Mais Seigneur je porte ma croix Et ne coupe pas ta croix Parce qu'il y a des ponts Il faudra toute la croix Pour que tu traverses Ne coupe pas la croix Ne dépose pas certaines charges Si tu veux les déposer Il y a un conseil que Dieu nous a donné Jésus a dit Vous qui êtes fatigué et chargé Venez à moi Et je vous donnerai du repos Prenez mon jouc Alléluia Et mon fardeau qui est léger Alléluia Prenez-le Déposez Si tu veux déposer ta croix Je t'en prie Va le déposer devant Jésus Alléluia Seigneur merci Que toute la gloire te revienne Merci pour la batterie Que tu recharges Merci pour le renouvellement De la vision Et pour terminer Prie Pour que Dieu renouvelle la vision Vous savez Le peuple Toujours avec Néhémie A un moment donné Ils ont oublié la vision Néhémie Je pense Quand j'ai fait mes études 26 jours après Comme ça Il a redit Ce qu'on doit faire Parce que face au découragement Tu peux oublier la vision Face à la mort Par exemple Tu peux oublier le but Alléluia Tu te dis Eh parti Est-ce que ça vaut la peine De continuer Oui ça vaut la peine De continuer Ça vaut la peine Mais que le Seigneur Jésus Te rappelle Ce qu'il t'a dit Dès le départ Je serai avec toi Je serai avec toi Et je serai avec toi Merci Seigneur Dieu de gloire D'être avec nous De nous conduire De nous orienter De nous guider Seigneur Dans le nom puissant De Christ Jésus Console Père Toutes ces familles En deuil en ce moment Console tous ces cœurs Éternel Dieu Nous pouvons appeler Nous pouvons visiter Mais Seigneur Ce ne serait que pour un temps Alors que toi Tu demeures éternellement Avec eux Chaque jour Chaque matin Chaque midi Chaque soir Au coucher Au réveil Tu leur murmuras Toujours un petit mot Merci Père Pour cette grâce Que tu accomplis Au nom de Jésus Amen Amen Je laisse la parole Pour la suite Des sujets Que le pasteur Florence Veuille nous donner Amen Et donc c'est juste Continuer Ce qui a été Amen Et voilà Nous allons